Il descendit avec eux et s'arrêta sur un endroit tout plat où se trouvait une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous, qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. Quel malheur pour vous, qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous, lorsque tout le monde parlant bien de vous, c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes de mensonges. Donc, ce récit qu'on connaît habituellement un peu mieux dans la version de Matthieu, avec le serment sur la montagne, d'ailleurs assez curieusement, ici, on parle de Jésus qui était dans un endroit plat, et le titre dit « un serment dans la plaine ». Alors, la plaine, la montagne, on va peut-être commencer par cette question géographique. Est-ce que ça nous dit quelque chose ? En tout cas, ça nous dit que ce n'est pas sur la montagne. Alors, est-ce que c'est une opposition à Matthieu ? Est-ce que Luc connaissait le texte de Matthieu ? Après tout, on n'en sait rien. Moi, j'ai une traduction qui dit « un plateau ». C'est un peu un entre-deux, un plateau. C'est un peu haut, il n'y a pas vraiment la plaine. Mais finalement, quand Matthieu, lui, décide de le mettre sur la montagne, évidemment, il nous met, c'est une sorte de clignotant pour attirer notre attention sur le fait que c'est une forme de don de la loi, comme Moïse l'a reçu sur la montagne. Et Luc n'utilise pas ce procédé. Oui, tout à fait. Donc, voilà, il y a quelque chose de plus horizontal dans la parole qui est donnée chez Luc. Et donc, on va aller regarder si c'est effectivement plus horizontal. Et puis, peut-être que dans le plateau, il y a aussi la notion de foule, de foule qui est là et qui écoute. C'est d'ailleurs une autre vision, parce que d'une certaine façon, on a le sentiment que, d'ailleurs, ça revient, quand on est dans le récit de Matthieu, on a le sentiment que la parole russelle vers la foule. Et au fond, ça nous évoque les prophètes, la parole qui descend, etc. Et là, ce n'est pas une parole qui descend, c'est une parole qui s'étend. Donc, ce n'est pas tout à fait... Donc, il y a une forme d'horizontalité, presque de fraternité. Alors, à mon avis, ça n'est pas anecdotique, parce que ça dit quelque chose des théologies respectives de Matthieu et de Luc. Et il me semble que dans la façon dont Luc raconte l'histoire de Jésus, il y a quelque chose de fort sur cette idée de fraternité. Alors que Matthieu, qui est sans doute plus juif, est dans une vision plus descendante de cette parole. Donc, du coup, il fait effectivement un parallèle entre le don de la loi à Moïse et le don de la loi des béatitudes. Alors que Luc ne choisit pas cette coloration-là. Et notre récit, d'ailleurs, quand il s'adresse avec, bon, là, les béatitudes, il va falloir le voir. D'ailleurs, chez Luc, c'est presque plus pratique, matériel. Enfin, on a l'impression qu'on connaît la première des béatitudes. Chez Matthieu, heureux les pauvres en esprit. Là, Luc dit simplement, heureux les pauvres. Et même, il en rajoute une couche un peu plus loin en disant, malheureux les riches. Mais Luc parle beaucoup d'argent. Oui. C'est une caractéristique aussi de l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, les choses sont plus horizontales. On parle beaucoup d'argent et puis on parle beaucoup des femmes. Oui. Et là, vous y êtes particulièrement sensible. Alors, bon, on connaît habituellement le côté paradoxal des béatitudes. Heureux les pauvres, est-ce que là, il n'y a pas une sorte de contradiction ? Alors, maintenant, essayons d'aller un peu plus loin sur cette béatitude et la façon dont Luc la traite. Comment nous pouvons l'entendre ? Alors, dans Luc, le paradoxe est d'autant plus appuyé qu'on a des bénédictions et des malédictions en miroir. Donc, non seulement c'est heureux les pauvres, mais c'est bien malheureux les riches. Donc, ça fonctionne comme ça. Alors, voilà. Donc, il s'agit pour Luc des vrais pauvres, de ceux qui sont dans le dénuement et dans le dénuement matériel. Donc, ça induit l'idée... Alors, c'est quoi cet heureux qu'on peut trouver dans le dénuement pour aller jusqu'au bout de votre parole ? Alors, évidemment, on ne peut pas penser que c'est une bénédiction de la misère. Ça, ça me semble une absurdité. Même si, il faut le dire, ces paroles-là ont été utilisées au cours des siècles, dans l'histoire, oui, pour finalement dire aux pauvres, restez où vous êtes puisque vous êtes bénis de Dieu. Vous ne le savez pas, mais vous êtes heureux. Oui, voilà. Donc, il faut imaginer que ça a servi au contrôle social. Donc, il faut s'en méfier à cause de la mauvaise utilisation qui en a été faite. Alors, il reste que... Maintenant, essayons d'en faire la bonne utilisation. Alors, comment pouvons-nous l'entendre ? Alors, le pauvre, c'est celui qui peut recevoir et qui, d'une certaine façon, peut s'enrichir. Le riche, il est repu. Et d'ailleurs, finalement, l'Ancien Testament va maudire toujours les repus. Et au fond, je pense que le paradoxe qu'il y a dans les béatitudes, que ce soit d'ailleurs chez Mathieu ou chez Luc, c'est bien cette idée de se mettre, d'être en état de recevoir, en état de faim, en état de soif, en état de... Voilà, il y a un bonheur à n'être pas plein, à n'être... pour pouvoir justement accueillir et être enrichi. Il me semble que c'est ça qui, en substance, est dans les... Et nous qui sommes riches, comment est-ce que nous pouvons l'entendre, la recevoir ? Est-ce que c'est si sûr ? Est-ce que c'est si sûr que nous sommes riches ? En tout cas, par rapport aux pauvres du temps de l'Évangile, on a un revenu en fin de mois, on a une maison, on a une sécurité sociale, on a des congés payés, on a des... enfin, je dirais... Oui, c'est-à-dire... Alors, comment est-ce qu'on peut entendre cette parole ? En tous les cas, si la richesse, est-ce qu'il ne nous permet pas de voir le frère ou la sœur, qu'il soit riche ou pauvre d'ailleurs, parce que finalement, la grande question, elle est là. Est-ce que cette richesse nous aveugle ? Est-ce que ça nous rend sourds et aveugles ? Est-ce que cette richesse nous dessèche le cœur ? Je pense que c'est vraiment la question qui est au cœur de ça. Mais cela dit, il n'est nullement prouvé, en termes de réflexion sociale, pas de réflexion spirituelle, que la pauvreté rende généreux. Et d'ailleurs, il y avait une petite remarque, parce qu'un peu, bon, heureux les pauvres, heureux vous qui pleurez, et puis il y a une petite phrase en nous disant, heureux êtes-vous, vous qui pleurez, etc., à cause du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il me semble que là, il y a peut-être une clé où, Jésus ne parle pas de tous les pauvres, mais ceux qui, à cause du Fils de l'homme, donc, à cause de l'évangile, vivre en état d'approuvissement, c'est... Oui, alors, toujours dans les mésusages de ce texte, et parallèlement d'ailleurs de celui de Matthieu, il y a quand même eu la justification, finalement, si on n'est pas d'accord avec moi, et si je suis persécutée, avec des guillemets, eh bien, ça prouve que je suis avec le Christ. Et je pense que la preuve, elle ne fonctionne pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est persécuté ou parce qu'on dit toutes sortes de mauvaises choses sur vous que ça prouve que vous êtes dans les pas du Christ. C'est bien quand vous êtes vraiment dans les pas du Christ qu'il peut arriver qu'on vous dise des mauvaises choses, et alors, néanmoins, le bonheur d'être avec le Christ est supérieur à l'invective de ceux qui disent du mal. Mais je pense que le système a été beaucoup détourné parce que je pense qu'il y a quelque chose de tellement paradoxal dans tous ces textes, dans tous ces phrases, que finalement, on a essayé de les amadouer. Et on a essayé de les lisser pour qu'elles nous embêtent moins. Parce que ce sont des grands mots d'inquiétude et d'intranquillité. Et on voudrait toujours que le christianisme, ce soit une sagesse. Et là, en fait, dans ce que nous dit Luc, il nous met en état d'intranquillité. Et alors moi, j'ai un grand souvenir d'avoir entendu une très belle lecture de ces textes, c'était par un dominicain. Et au fond, il disait, le chrétien est toujours en marche. Il n'est jamais arrivé. Et au fond, qu'est-ce que Jésus nous dit dans les Béatitudes ? Pour moi, ça a toujours été un guide de vie. Il nous dit, vous pouvez toujours courir. D'accord. Et puis, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ce récit-là, quand même, Jésus s'adresse à des disciples, des disciples qu'il a appelés dans le chapitre précédent, et des disciples qui ont tout quitté pour le suivre. à une foule qui est là, et d'une certaine façon, quand ils disent, vous qui êtes pauvres, vous qui pleurez, ils s'adressent aux gens qui sont là, et en disant, vous qui êtes là, c'est vous qui avez les clés du royaume, même si, socialement, humainement, religieusement, ce que vous êtes peut paraître dérisoire, c'est là que l'évangile s'incarne, c'est là que l'évangile se joue. D'autant qu'il me semble que dans le texte, il y a un maintenant. Oui, effectivement, au verset 21, il y a écrit, « Heureux êtes-vous, vous qui avez faim, maintenant, vous serez rassasiés, vous qui pleurez, maintenant. » Voilà. Alors, c'est intéressant, parce qu'on avait déjà un maintenant dans l'épisode de la synagogue de Nazareth. Il me disait, « C'est maintenant que cette parole s'accomplit. » Donc, au fond, il y a un drôle de décalage. Moi, c'est ça qui m'a tracassée quand j'ai lu ce texte. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces deux « maintenant », l'un qui dit, « Cette parole s'accomplit maintenant » sur la prophétie d'Isaïe, qui console les pauvres, qui annonce la grâce, et puis cette annonce que fait Jésus sur le « maintenant », sur la consolation. « Vous êtes triste maintenant, mais il y aura une consolation. » Donc, il me semble d'ailleurs, c'est intéressant qu'au fond, ça met en scène tout ce qu'est l'annonce de Jésus. C'est-à-dire, c'est déjà là et pas encore accompli. Il y a une attente d'accomplissement. Voilà. Ça n'est pas encore là. Donc, il y en a, on en a déjà les arts, comme dirait Paul, et puis il faut attendre quelque chose qui va s'accomplir, qui va venir. C'est-à-dire que vous pleurez maintenant, mais vous serez consolés, vous êtes pauvres maintenant, mais le royaume est à vous. Mais le royaume est à vous. D'ailleurs, c'est le propre du royaume. Au fond, quand on va avoir toutes les paraboles du royaume, on va bien y lire toujours ça, le royaume, dans toutes les façons dont on le raconte, quelque chose qui est petit, qui va grandir, quelque chose qui... Il y a du déjà-là. Et puis, il y a quelque chose de pas encore, mais peut-être de plus encore. C'est-à-dire que quelque chose qui s'accomplit, et qui s'accomplit en étant plus grand encore que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, ce ne sont pas des paroles de résignation. Je le redis, parce qu'il y a beaucoup de contrôle social avec ces béatitudes. Et donc, c'est plutôt des paroles qui doivent au contraire nous enfler le cœur, parce qu'elles doivent nous dire « Ah, quelque chose va advenir qui va rendre nos vies plus grandes, plus belles, plus riches. » Et nous avons tous besoin que nos vies soient plus riches. Alors ça, c'est vraiment le grand message des béatitudes, c'est cette aspiration. Et puis, il y a à l'inverse, donc, quel malheur ? Quel malheur à vous, les riches ? Quel malheur, vous qui êtes rassasiés ? Et puis, quel malheur lorsqu'on dit du bien de vous ? Alors, ça, vous avez évoqué tout à l'heure, les riches qui sont rassasiés, il n'y a plus d'espace en eux ? C'est ceux qui n'attendent rien. Finalement, c'est pour ça que je dis que c'est une parole d'inquiétude et d'intranquillité. C'est-à-dire, comment, en fait, même entrer en relation avec l'autre, et alors, d'autant plus avec le tout autre, si, au fond, on n'a pas cette espèce de creux, cette espèce d'attente, cette espèce d'inquiétude. Moi, je pense qu'il faut se laisser creuser par l'intranquillité. C'est une question qu'on doit se poser sur la question de la foi. Si la foi nous remplit, vous savez, les gens disent, « Ah, mais moi, je doute, etc. » Mais quel bonheur ! Moi, j'ai envie de dire, heureux êtes-vous si vous doutez pour détourner la béatitude. La béatitude, parce que si vous doutez, alors, vous êtes prêts à accueillir le don de Dieu. Vous êtes prêts à accueillir la foi. Mais si la foi vous remplit, si vous êtes déjà sûr de tout, je dirais, il n'y a plus d'espace pour cette... Il n'y a plus d'espace pour la vie. J'avais un autre ami qui racontait une histoire. Je ne sais pas si elle est vraie. C'est un lac de très haute montagne dans lequel l'eau est si pure, si belle, qu'en fait, la vie ne s'y développe pas. Et au fond, je pense que nos rêves de plénitude, d'être plein, d'être riche, d'être sûr, au fond, ne laissent pas la vie. La vie, elle s'insinue dans quelque chose qui n'est pas complété, qui est dans une forme de trouble. C'est pour ça que je parle de l'intranquillité. Dans l'intranquillité, c'est la vie qui s'enracine. Donc, ces bêtitudes, c'est aussi un appel pour nous à accueillir nos failles, nos fêlures, nos blessures, en disant, c'est peut-être là aussi que... C'est peut-être ça, nos pauvretés, aussi. Alors, évidemment, c'est dire des choses de façon métaphorique. Moi, je suis sûre que Luc, quand il parle des pauvres, il pense vraiment aux pauvres en argent. Mais nous pouvons aussi le recevoir comme étant, effectivement, le lieu de nos impuissances, le lieu de notre faiblesse. C'est pour ça que quand vous disiez, nous, on est des riches, je ne suis pas si sûre que ça. Peut-être que les béatitudes nous portent peut-être à envisager, parce que nous désirons le bonheur, ce bonheur qui est promis, que nous soyons effectivement des pauvres. D'accord. Mais le bonheur promis, c'est un bonheur qui est une déconstruction totale de toutes les images du bonheur que nous avons dans notre monde. Ah ben oui, c'est sûr que ce n'est pas le club méditerranée, le bonheur des béatitudes. L'évangile, ce n'est pas le club méditerranée. Oui, c'est ça. Au fond, l'évangile, ce n'est pas le club méditerranée. C'est une bonne façon de résumer notre propos de ce jour.